Pour l'hématologie, ce sera uniquement de l'amylose AL et j'ai plutôt axé sur les données de traitement. Virginie vous a montré les données un peu plus biologiques et fondamentales qui ont été développées en partie pendant le congrès avec les modèles de prédiction. Juste pour vous rappeler que dans la majorité des cas, l'amylose AL est due à la sécrétion de chaînes légères et les cellules qui fabriquent principalement les chaînes légères, ce sont les plasmocytes. Pas la peine d'apprendre par cœur cette diapositive, mais juste pour vous montrer qu'il y a de nombreuses cibles qui ont été décryptées sur les plasmocytes et des voies de signalisation. Et on essaye de développer des traitements qui vont être spécifiques en fonction de chaque cible et chaque voie de signalisation. On ne va pas rentrer dans le détail là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs cibles et lignes de traitement qui ont été étudiées. Donc des nouvelles associations de médicaments qui existent déjà. Donc les anticorps monoclonaux, qu'on appelle anti-CD38, le chef de file, celui qu'on connaît le mieux, c'est celui qui s'appelle le daratumumab. Mais il y a également un autre anti-CD38 qui s'appelle l'isatuximab. Et on essaye maintenant des associations avec un médicament qui s'appelle le pomaidomide. Donc lui, c'est un immunomodulateur, ce qu'on appelle. Donc deux présentations au congrès, une présentation des Italiens sur la droite de la diapositive. Donc avec l'association daratumumab, pomaidomide et un petit peu de dexamétasone. Là, pour le moment, les données sont très préliminaires. Ce qu'on voit, c'est que, comme disait ma collègue cardiologue, l'important, c'est de répondre vite. Et on regarde à J8, déjà, sur le taux des chaînes légères, on va voir que la majorité des patients vont avoir une réponse avec une semaine de traitement. Donc une dose d'anticorps et une semaine de médicament oral. Dans le parallèle, c'est l'étude française qui est terminée. Donc les Italiens vont avoir 27 patients. Nous, on a réussi à traiter 42 patients avec nos collègues australiens. Donc c'était une étude internationale. Et je pense que notre ami, le docteur Huard, ici présent, est le top recruteur mondial, puisque c'est France, Australie, donc c'est le monde. Et donc ce qu'on peut voir également chez nos patients, c'est qu'il y a des réponses à la fois rapides et prolongées. Donc l'idée, ce serait que les anticorps anti-CD38 vont donner cette réponse très rapide, avec la majorité des patients qui vont répondre après une semaine. Et l'adjonction du pomalidomide permet d'améliorer ces réponses et de la prolonger. Et même si certains patients n'ont pas obtenu la réponse très rapidement, ils vont pouvoir l'obtenir avec un petit peu plus de délai, ce qui n'était pas le cas avec le daratumumab tout seul. Donc ça, c'est les associations de médicaments, on va dire, classiques en cours. Et puis, donc là, vous en avez parlé, cet essai aussi international, plutôt européen, de monothérapie par daratumab pour les patients avec une pathologie cardiaque grave. Là aussi, on va voir que les taux de réponse sont assez rapides. La seule chose, c'est que dans cette étude, on a pu ajouter un deuxième médicament si la réponse n'était pas suffisante après les deux, trois premiers cycles. Donc vous voyez que les taux de quantité de vie avec traitement se sont nettement améliorés. Et maintenant, on a plus de la moitié des patients qui sont toujours avec nous après six mois, ce qui n'était pas forcément le cas avec les autres thérapeutiques. Mais là encore, le daratumab tout seul permet des réponses rapides. Mais il faut souvent les compléter chez ces patients un petit peu plus graves avec, en l'occurrence, du portezomib. Les autres perspectives, c'est un médicament particulier qui est aussi un anticorps monoclonal, mais qui est couplé à une toxine qui va aller délivrer cette toxine dans les cellules pour les tuer, on va dire, de l'intérieur. Et ce médicament, il s'appelle le belentamab. Donc il va y avoir certainement un regain d'intérêt puisque grâce au mielome, au congrès américain de cancérologie à Alaska et en parallèle dans un grand journal qui s'appelle le New England, deux études prospectives ont été publiées avec ce médicament. Et donc, je pense que le laboratoire va reprendre le développement de cette molécule. Donc là, le belentamab, c'était un traitement qui cible une molécule particulière qui s'appelle le BCMA, qui est à la surface des plasmocytes, qui empêche, on va dire, la signalisation dans le plasmocyte. Et on voit là encore qu'il y a des bons taux de réponse. Il faut adapter ce traitement parce que malheureusement, à cause de cette toxine, il va y avoir des toxicités extrascibles, c'est-à-dire en dehors du plasmocyte et notamment des toxicités potentiellement oculaires. Donc le schéma d'administration qui normalement dans le mielome était toutes les trois semaines, était tendu à toutes les six semaines. Et on voit qu'on a des très bonnes réponses aussi avec ce médicament. Donc j'espère qu'on va pouvoir le réutiliser dans les mois qui viennent après les belles publications dans le mielome. Et peut-être ce qui va être vraiment une révolution pour les patients avec amylose, ce sont des thérapeutiques qu'on appelle des thérapeutiques de type immunothérapie. Donc immunothérapie cellulaire ou humorale avec des anticorps qui sont particuliers. Donc des anticorps qui vont cibler à la fois les cellules anormales, donc les plasmocytes et les effecteurs de l'immunité qui sont les lymphocytes T. Donc ça c'est ce qu'on appelle des anticorps bispécifiques et on a des très bonnes réponses et on en reparlera plus tard. Et puis nos collègues israéliens, il y a également des essais en Espagne, nous ont présenté les données de leur traitement de thérapie cellulaire. Donc ça s'appelle des carticelles, donc cette fois-ci ce sont les fameux lymphocytes T, donc les cellules de la défense immunitaire et antitumoral qui vont être modifiées pour aller reconnaître spécifiquement toujours ce même BCMA. Et donc ces traitements, ils ont l'avantage d'être réalisés une seule fois, c'est-à-dire qu'on fait une injection avec ces cellules et après il n'y a pas besoin de refaire d'autres traitements. Et les patients sont répondeurs à long terme avec pas trop de toxicité. Donc tout à l'heure, vous avez entendu Gilles Corr à Toulouse qui vous a parlé de ce médicament qui s'appelle le Venetoclax. Donc là aussi, c'est un traitement intéressant. Il va cibler principalement les cellules qui ont cette anomalie qu'on appelle la translocation 11-14. Donc on a entendu dans la cohorte de Toulouse, on est à peu près à 50% de patients qui vont avoir cette anomalie. Dans la littérature, c'est un tout petit peu plus, vous avez l'entour de 60%. Et vous voyez, donc elle vous a présenté la première étude rétrospective qui en fait était contrôlée par la Mayo Clinic, mais il y avait aussi des patients dans tout le monde. Et ici, vous avez deux autres études, une encore internationale, principalement les Israéliens et puis la nôtre, qui retrouvent des excellents taux de réponse avec le Venetoclax, avec des durées de réponse longues, même si on a déjà été exposé au Daratumumab. Donc ça, c'est très important. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un protocole en France avec ce médicament, qui sera un des premiers pour les patients en première ligne. Donc cette fois-ci, on s'est associé avec les Grecs. Donc c'est un traitement qui associera le Daratumumab et le Venetoclax. Et puis donc, par rapport au fameux anticorps bispécifique, donc les excellentes réponses, on a publié les données françaises récemment. Et on va avoir là aussi un protocole international avec ce médicament qui s'appelle Teclistamab. Et la France sera le centre investigateur principal. Donc je pense qu'Arnaud vous redonnera d'autres. Et juste pour vous rappeler quand même, ce que j'ai montré à la Mayo Clinic, que Limoges, c'est le centre de la France. Du coup, c'est le centre du monde. Et vous voyez que notre réseau d'amylose à elle, donc c'est principalement là les hématologues, mais on travaille tous de façon conjointe avec nos collègues. Donc moi, j'étais à Toulouse avant. Donc je connais bien le compère ici. Et puis notre ami derrière, Olivier Lérez. Et puis il y a les néphrologues, les neurologues, les pneumologues. Et donc là, maintenant, on est trois centres constitutifs, Limoges, Poitiers et Paris. Et puis on se rappelle que Jean-Paul Fermant avait pas mal initié tout ça. Enfin, a pas mal initié tout ça. Et donc si vous voulez, vous pouvez présenter vos dossiers tous les 15 jours à la RCP. Et du côté du laboratoire, donc c'est la diapositive que Virginie voulait vous montrer. Donc on est une équipe de recherche assez complète sur le lymphocyte B en général, on va dire. Et donc vous voyez l'équipe plus sur les modèles murins et l'équipe un peu plus clinique avec Poitiers. Merci à vous. J'ai dépassé. Applaudissements.